j'étais totalement en bad mode mais vraiment j'étais à plat, je n'ai pratiquement rien réussi à faire cette semaine pour tous mes projets je sais que c'est possible et bah là j'ai clairement touché le fond cette semaine, j'ai touché le fond, j'étais à terre mais bizarrement mon état d'esprit a totalement changé ce matin salut salut, bienvenue sur la chaîne d'Estelle fait ce qu'elle veut ou Estelle Drogue pour les intimes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo c'est un vlog dans ce vlog je vais vous parler un petit peu de moi de comment je me sentais durant ce mois de décembre parce que comme vous avez pu le voir je n'étais pas très présente que ce soit sur Youtube, Instagram, etc donc si cela t'intéresse de savoir où j'étais qu'est-ce qui n'allait pas, etc je t'invite à regarder cette vidéo je te souhaite une bonne fête, bon réveillon de Noël, tout ça, tout ça et puis bah à tout de suite pour la suite de la vidéo Hello guys, ça fait un bout de temps que vous ne m'avez pas vu j'avoue, je ne suis pas en forme en soi, physiquement, tout va bien c'est juste le moral qui n'est pas opérationnel en cette fin d'année du coup je me suis dit qu'on allait se faire une petite vidéo où je vous montre que je fais des trucs qui me font du bien pour me remonter le moral là actuellement je suis en train de faire un tour sur Shein j'ai envie de me faire une petite commande ça fait un bail que je n'ai rien acheté du coup on va faire ça on va commencer par ça ensuite je vais chercher des trucs à manger faire du roller, enfin plein d'autres trucs différents et qu'ils soient fun et qu'ils me font du bien wali wali alors dites-moi si vous voulez que je vous fasse un haul de ces vêtements que j'aurais pris là en fait je me fais une petite commande petit budget sur Shein en mode tranquille tranquille on va pas dépenser des masses parce que bah le budget n'est pas là donc on y va doucement, ok mais voilà j'ai envie de me faire plaisir et de me faire du bien et je pense que ça faisait un moment que j'avais pas acheté de vêtements j'ai trié pas mal de choses mais je me suis rien acheté et je pense que j'ai besoin de refaire mon dressing c'est quelque chose qui compte vraiment pour moi donc voilà du coup j'ai essayé de me faire des trucs bons à manger j'ai fait des aryques au verre je les mange pas secs je vous rassure j'ai mis de la sauce là d'ailleurs j'en ai fait tomber un peu trop mais bref voilà sauce de salade et avec ça tout à l'heure après je vais manger ça avec du riz c'est des saucisses j'ai oublié le nom les gars du coup ça et voilà du riz du coup aujourd'hui je me suis un petit peu apprêtée peut-être un peu beaucoup mais d'habitude j'ai toujours les cheveux la même coiffure et là je me suis dit vas-y on teste autre chose donc de petits pompons je les trouve plutôt mignons ça me grandit pas mais je trouve que ça va honnêtement ça va du coup j'ai mis ce petit pull que je vous ai montré tout à l'heure il est un peu froissé mais ça se voit pas trop cette robe en soi c'est une robe et j'ai mis ces collins qui sont du coup avec une démarcation je me dis que si je mets des chaussures dans tous les cas j'aurais mis mes mes cuissardes soit les cuissardes à talons si je vais peut-être au restaurant j'en sais rien c'est pas prévu mais je me fais des films déjà à l'avance sinon mes cuissardes plates et puis bah j'ai sorti cette nouvelle bague histoire d'habiller ma main et je pense que ça me motivera voilà avec l'Afrique en gros ma petite montre et bien sûr bah j'ai toujours mon petit collier Martinique Afrique aussi que j'ai pas enlevé j'avoue que ça fait un peu doublon avec la bague mais tranquille donc voilà du coup j'espère que je vais réussir à filmer parce que j'ai pas beaucoup de place sur mon téléphone et que du coup j'ai la flemme j'avoue de faire de la place je le ferai vraiment mais là j'aimerais juste filmer et vous dire du coup ce que je ressens comment c'est passé ce sont passés ces derniers jours qui ont été vraiment très compliqués pour moi je m'explique la semaine dernière j'étais malade et du coup j'ai perdu beaucoup en motivation je n'ai pas été à la salle de sport je n'ai pratiquement rien fait et j'avais surtout les yeux très fatigués c'est des choses qui arrivent de temps en temps quand je pousse un peu trop j'ai les yeux qui fatiguent et il faut le dire qu'actuellement j'ai les yeux encore un peu fatigués et ensuite il y a eu le week-end le week-end s'est plutôt bien passé ça va et il y a eu ce début de semaine et pour une raison on va pas dire que j'ignore je pense que c'est un peu au fond de moi le fait que je sois un peu pas perdue je ne suis pas perdue dans le sens où j'ai des objectifs j'ai des projets tout ça tout ça mais je pense que ce n'est pas assez clair assez défini ce qui fait que j'étais totalement en bad mode mais vraiment j'étais à plat je n'ai pratiquement rien réussi à faire cette semaine et comment vous dire que ce n'est pas souvent que je suis à ce point à rien faire cette semaine je n'ai pas été à la salle je n'ai pratiquement pas dessiné j'ai été absente totale des réseaux sociaux alors que c'est la fin d'année que c'est entre guillemets le meilleur moment pour tout ce qui est business etc etc mais moi je n'étais pas là moi je n'étais pas là et le truc c'est que je ne voulais pas faire semblant d'être là alors qu'au fond je ne me sentais pas bien parce que je peux très bien afficher une image et tout et tout mais je préfère limite faire un blackout en mode j'ai disparu et on se demande à la rigueur où tu es passée ce genre de choses mais être présente et montrer un faux visage en fait c'est vraiment pas mon truc du coup j'ai préféré tout simplement me couper aller voir de temps en temps ce qui se passait et en fait je sais que le monde continue à tourner même si je ne suis pas là donc c'est ok c'est totalement ok et voilà du coup aujourd'hui je dirais quand même que ça va un peu mieux hier soir je n'ai pas dormi pratiquement je crois que je suis restée éveillée jusqu'à environ 4h30 voilà je n'étais pas bien ça me ça a été une longue nuit mais je me suis calmée j'ai regardé des vidéos je me suis distraite etc etc et je me suis réveillée aujourd'hui et je me sens mieux donc tout ça pour vous dire que les bad mood les mauvais moments c'est pour un temps ça n'est pas quelque chose qui dure votre mood votre énergie va évoluer et là je me dis juste qu'il faut que je fasse en sorte de bien préparer mes affaires de bien programmer etc etc j'ai beaucoup de choses que je veux changer pour cette fin d'année vous n'êtes pas prêts les gars vous n'êtes pas prêts mais ça va se faire j'ai plein de projets en tête même si vous voyez par exemple mon agenda je ne sais pas si vous savez que j'ai créé un agenda mais dans tous les cas je vous montrerai quelque part là pour l'instant mon agenda il est au point mort et je compte très clairement relancer les choses concernant cet agenda parce que je pense que c'est un beau projet peut-être que je l'ai créé peut-être trop tôt et que je n'étais pas assez connue pour qu'il fasse qu'il ait du succès ce genre de choses mais je pense malgré tout que je suis capable de faire quelque chose avec et qu'il pourrait vraiment plaire à pas mal de personnes qui seraient vraiment un cadeau pour elles qui pourraient les aider à se développer et je pense que de toute façon ce sera aussi mon allié pour cette nouvelle année qui commence donc voilà je me dis pour tous mes projets je sais que c'est possible ça va être difficile très clairement ça va être difficile mais j'abandonne pas je sais très bien qu'il y a toujours des hauts et des bas et vous avez déjà montré ça un peu dans un de mes vlogs que des fois j'étais en haut puis totalement en bas puis ça remontait et bah là j'ai clairement touché le fond cette semaine j'ai touché le fond j'étais à terre ok j'étais à terre j'étais on va pas dire inexistante mais très clairement je passais mes journées en pyjama les gars alors il m'arrive souvent de traîner etc mais là je passais vraiment ma journée en pyjama j'allais me doucher je mettais un vêtement vite fait et voilà c'était toute ma journée c'était en train de regarder des trucs enfin de me distraire le cerveau parce que très clairement des fois ce que je fais quand je me sens pas bien c'est de distraire mon cerveau parce que je ne veux pas réfléchir et au final je me retrouverais à réfléchir durant la nuit ce qui fait qu'au final je dormais vraiment pas mes nuits de sommeil n'étaient pas reposantes du tout et du coup j'étais toujours mal le lendemain vous allez me dire que la nuit dernière n'était pas mieux c'est vrai mais bizarrement mon état d'esprit a totalement changé ce malin du coup je me dis que c'était peut-être un mal pour un bien et puis voilà bon je vous laisse avec la suite du vlog moi je pense là que je vais me préparer un truc à manger je vais essayer de me faire une tarte et je vais faire aussi le ménage parce que c'est un peu le bordel et puis je vais bosser j'ai quelques trucs à faire des petits mails à envoyer du coup je vais faire ça aujourd'hui et voilà au final j'ai décidé de faire autre chose j'ai décidé de démarrer un chantier c'était pas prévu mais en fait il y a plein de trucs dans mon salon qui traînent et j'en ai marre du coup j'ai décidé de regarder comment je peux déménager tout ça et faire en sorte que ça aille dans ma chambre et dans l'idéal je voudrais aussi mettre mon sapin du coup on va se débarrasser de carton je vous montre un peu le truc ce carton là celui là ça c'est les cartons de mes trucs mais voilà ça c'est un carton aussi et il y a ce carton là aussi du coup je vais essayer de tout déplacer et voilà pour que ce soit un minimum rangé là j'en peux plus c'est mort bon les gars je suis plutôt contente dans de mes chantiers avance moi je prends une petite pause dans le bureau une petite tasse même si c'est pas dans une tasse mais en fait j'avais la peine d'avoir une tasse du coup j'ai pris une tambale ou un gobelet j'étais dans la vie de dire une tambale que voilà on fait une tambale là il me reste à faire le sapin et après j'ai l'autre chantier qui va commencer c'est celui de la chambre parce que déplacer tous les cartons dans la chambre c'est fun mais je les ai mis à la place de d'autres trucs en fait du coup je mets où les autres trucs que j'ai déplacés ça va être cool de chercher de la place donc voilà on est là dessus je pense que je vais pas boire sinon je vais me voler et voilà pour l'instant j'ai envie de finir mon chantier salon avant de partir sur le chantier chambre donc une étape à la fois et pas tout en même temps ok donc voilà cette année j'ai beaucoup hésité sur le fait de mettre mon sapin ou pas tout simplement parce que je savais pas où le mettre et aussi parce que j'avais peur que mon chien joue avec et au final pas du tout il s'y intéresse pas et il l'a pas touché une seule fois donc c'est génial là je m'occupe aussi de rajouter un petit peu de déco normalement ces cadres sont censés être accrochés mais toujours pas j'ai pas acheté les trucs qui collent au mur et c'est ce que je veux utiliser j'ai allumé le sapin j'aime déjà trop comment il rend j'étais censée acheter d'autres guirlandes mais au final non et j'ai habillé mon canapé et j'aime trop avec un plaid hyper épais que j'aime énormément que j'avais pris je crois à Carrefour et il est super bien donc voici le résultat dimanche cours de roller c'est vraiment une activité qui me fait du bien donc on la manque sans aucun prétexte d'ailleurs j'étais contente j'ai enfin acquis ce mouvement qui est j'appelle ça le down down tapé je sais pas s'il a vraiment un nom mais je l'ai enfin compris et je suis trop contente donc j'ai bien fait d'y aller et puis bah voilà quoi le roller c'est la vie quoi on fera du roller jusqu'au bout et c'est tout later j'essaye comme je peux de mettre à la lumière parce qu'il est en fait 2h30 du matin comme vous le savez je dors pas très tôt à la base mais comme je vous ai dit ces derniers temps c'est pire bref là je suis en train de bosser sur une refonte totale de mes réseaux ça va grave changer vous allez voir je suis en train de m'occuper de ça je vais vous montrer un extrait de toute façon attendez là je suis en train de préparer les posts qui vont sortir mais ça c'est sur ma page normale ma page instagram normal donc voilà une nouvelle ère en fait j'ai envie de tout changer et de tout faire de façon très très propre et très clean parce que comme je vous ai dit j'avais l'impression de ne pas être sur le bon chemin entre guillemets que c'était pas clair et je pense que si je remets je fais de l'ordre aussi sur mes réseaux sur mes trucs de manière à ce que ça me corresponde à moi actuellement je pense que ça ira mieux enfin pas je pense que ça ira mieux mais ça ira mieux parce que ça sera plus clair pour moi aussi quoi donc voilà je poste là-dessus j'ai eu tout un cheminement je pense en ce début de mois de décembre et l'un des trucs que je sais que j'ai compris en tout cas c'est que si mon environnement est rangé j'arrive à avoir l'esprit plus clair et aussi que je devais surtout pas me mettre la pression et donc voilà bon bonjour ça fait un bail que j'ai pas filmé dans cette vidéo j'ai fait une bonne pause mais il y avait rien d'intéressant honnêtement à filmer donc c'est pour ça aujourd'hui j'ai pas mal de trucs à faire faut que j'aille récupérer un colis à sauce ensuite il faut que j'aille à l'appart au centre commercial pour acheter un des écouteurs parce que je sais pas si vous l'avez remarqué mais la qualité de cette vidéo est légèrement différente des précédentes donc voilà il me faut des nouveaux écouteurs il me faut un écran de protection aussi et j'aimerais aussi acheter le cadeau de mon copain et potentiellement regarder pour un cadeau pour ma soeur aussi donc voilà du coup on va faire ça là je suis déjà prête je vais vous montrer ma tenue du coup je vous montre ma tenue donc petite en soi c'est une robe de chez Mango mais étant donné que je suis grande ça fait plus un pull qu'une robe sur moi un petit legging noir petite boot toute simple avec des tailles dorées et j'ai rajouté ce petit machin là histoire de ne pas avoir froid petite montre collier et boucle d'oreille et voilà je suis prête et avec ça je vais mettre ma grosse veste je vais mettre un petit peu ma grosse veste rouge et voilà on est prêt cette entrée du centre commercial c'est la meilleure il n'y a pas un chat du coup tu n'es pas busculé bon je suis plutôt contente j'ai réussi à trouver ce que je voulais enfin entre guillemets parce qu'en fait j'ai grave dû changer mes plans pour mon copain j'ai trouvé autre chose j'espère juste qu'il va aimer moi j'ai kiffé j'ai trouvé ça super sympa mais les goûts et les couleurs ne se comme on dit déjà j'ai oublié bref du coup voilà je vais essayer de vous montrer un petit peu ce que j'ai pris et je me suis aussi pris j'ai essayé de récupérer du coup mon colis en revenant il est à peu près 15h ça va j'ai pas été trop longue par contre je sais pas quoi prendre pour ma soeur ça je voulais lui prendre un petit truc mais là j'ai pas été inspirée plus que ça parce qu'il y avait donc voilà à voir bon pour mon copain en vrai je peux pas vraiment vous montrer parce que c'est déjà emballé mais en fait c'est un ensemble Nike donc voilà 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 et après en soi je lui ai aussi pris un coffret chez Adopt ça c'est un truc qu'il connaissait pas le coffret et je lui ai repris ce parfum qu'il avait déjà et qu'il aimait beaucoup donc voilà et j'ai aussi ce colis à sauce je parle en même temps que je déchire ça fait du bruit j'ai aussi ce colis à sauce sur les bottes on va voir si il y a de mieux on va essayer ça on va voir on va voir c'est que ça va être c'est même donc heureusement que j'ai pris la taille qu'ils m'ont recommandée je vais essayer de me mettre mieux parce que là c'est un gardage on va retirer l'histoire qu'il puisse bien voir comment sont elles ouais j'ai toujours le plan vous en dites quoi ? moi j'aime bien et je suis contente parce que j'ai suivi leur guide des tailles j'avais peur et j'ai pris du coup du 44 au lieu de 43 et en fait c'est nickel c'est pile poil la bonne taille donc nickel et la hauteur est juste bonne quoi rien à dire et pour les écouteurs je me suis pas cassé la tête j'ai pris des simples écouteurs filaires voilà là je suis posée sur mon lit avec une petite vidéo qui parle de hug parce que j'ai envie de m'acheter une paire de hug à plateforme les mini elles me plaisent bien et donc voilà surtout cette couleur d'ailleurs et en même temps je suis en train de poser un petit peu bien c'est flou un petit peu qui je veux être comment je veux être etc pour la nouvelle année on bosse là dessus donc voilà cette vidéo est maintenant terminée n'hésite pas à me dire toi en commentaire comment ce mois de décembre s'est passé pour toi comment tu te sens je veux savoir partage tes expériences avec moi je suis curieuse de connaître un petit peu si toi c'était le meilleur mois de l'année ça a été hyper productif tout ça tout ça ou à l'inverse c'était un petit peu comme moi à plat donc voilà à bientôt pour une prochaine vidéo n'hésite pas à liker partager et à t'abonner pour suivre mes prochaines aventures bye bye